Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder de nouveaux problèmes de calcul au certificat d'études primaires. Ces problèmes sont tirés de la rubrique au certif du journal régional La Voix d'une. Voici l'énoncé du premier problème. Premier problème. En voiture, Maurice et Blanche roulent à la vitesse moyenne de 40 km par heure. Quelles distances auront-ils parcouru en 2 heures et 15 minutes ? Alors, premier problème, question de vitesse, calcul d'une distance sachant une vitesse. Alors, petit tableau de proportionnalité, voilà. Donc on fait 40 km par heure, donc 40 en 60 minutes. Alors combien donc 2 heures et 15 minutes représentent en minutes ? 2 heures 15, 2 fois 60 plus 15, 120 plus 15, 135, 135 minutes. Donc quelle distance parcouru en 135 minutes ? X. Produit en croix, donc 135 fois 40 divisé par 60. 40 divisé par 60, c'est 2 tiers, donc 135 fois 2 divisé par 3. 135 fois 2, c'est 270 divisé par 3, 90 km. Donc Maurice et Blanche ont parcouru 90 km. Deuxième problème. Deuxième problème. Dans le jardin de Pauline, un massif carré a une aire de 81 m². Quelle est en hectomètre la mesure de son périmètre ? Alors, ici, jardin de Pauline, on fait un petit carré. Voilà. L'air 81 m², on veut C. L'air est exprimé par C fois C, donc C². C² est égal à 81. Donc, ce que vaut C tel que C² est égal à 81, c'est racine carré de 81, c'est 9. Donc, 9 m. Côté 9 m, donc le périmètre, eh bien, c'est 9, fois 4, c'est égal à 36 m. En hectomètre, eh bien, hecto, c'est 100, on divise par 100, 0, 36 hectomètre. Ainsi, dans le cas général, si l'air d'un carré est A, alors le périmètre, eh bien, c'est 4 racines carrées de A. 4 racines carrées de A. Troisième problème. Pour construire une tour Eiffel avec des allumettes, un passionné en utilise 60 000. Sachant qu'une allumette mesure en moyenne 5 cm, quelle longueur en kilomètres obtiendrait-on si on placait les 60 000 allumettes bout à bout ? Troisième problème. On utilise 60 000 allumettes de 5 cm bout à bout. Eh bien, ça fait 60 000 x 5. 60 000 x 5, ça fait 300 000 cm, ce qui nous donne 3000 m. On divise par 100. Et 3 km, pour avoir, donc, en kilomètre, on divise par 1000. Donc, 60 000 allumettes mis bout à bout. Mesure, donc, pour longueur, 3 km. Quatrième problème. Joséphine est partie le matin à 7 heures, a constamment marché, sauf une interruption de 1h30, et a été de retour à la ferme à 6 heures de l'après-midi. Elle a remarqué qu'elle mettait 10 minutes pour aller d'une bande kilométrique à l'autre, et que dans le même espace de temps, elle faisait 1333 pas. Quelle distance a-t-elle parcouru, et combien de pas a-t-elle fui ? Alors, problème de distance, donc problème de temps, distance. Alors, ici, 7 heures. Et on a une interruption de 1h30. Et on arrive à 18 heures. La fin, c'est 18 heures. Donc, 18 moins 7, c'est 11. L'interruption, c'est 1h30. Donc, 11 heures moins 1h30, ça fait 9h30. 9h30, combien ça fait en minutes ? Eh bien, 9h30, c'est 9 fois 60, plus 30. 540, plus 30, c'est égal à 570. Alors, combien a-t-il de tranches de 10 minutes dans 570 minutes ? Eh bien, 570, 10 par 10. On enlève un 0, donc ça fait 57, il reste 0. 57 tranches de 10 minutes. Ici, on a remarqué qu'elle mettait 10 minutes pour faire 1 km. Donc, aller d'une bande kilométrique à l'autre, c'est faire 1 km. Dans le même espace de temps, elle fait 1333 pas. Donc, distance en kilomètres, eh bien, 57 km. Les distances en pas, eh bien, ça fait 57 fois 1333. Ce qui est égal à, donc, 57 fois 1333. Donc, il nous donne 75 981 pas. Donc, Joséphine a parcouru 57 km et a fait 75 981 pas. Alors, cinquième problème. Pour copier une page, Lucie met 14 minutes. Combien pourra-t-elle copier deux pages en 4 heures 40 minutes ? Cinquième problème. Donc, ici, question de proportionnalité. C'est simple. Donc, Lucie met 14 minutes pour copier une page. Alors, combien en 4 heures 30 ? Donc, 4 heures 40. 4 heures 40, c'est 4 fois 60 plus 40. 240 plus 40, ça fait 280 minutes. 280. X. Produit en croix. X est égal à 280 sur 14. Alors, 28, c'est égal à 14 fois 2. Donc, ici, 280 sur 14, c'est 20 pages. Donc, Lucie copie 20 pages en 4 heures et 40 minutes. Sixième problème. Raymond gagne 420 francs par mois en tant que monteur voltigeur sur les chantiers. Constatant la qualité de son travail, son patron décide de l'augmenter de 5%. Quel sera son nouveau salaire ? Sixième problème. Donc, on veut une augmentation de 5% du salaire de Raymond qui est de 420 francs. 420 plus 420 fois 5%, donc 5 sur 100. Alors, 420 fois 5 sur 100, c'est 4,2 fois 5. Alors, 0,2 fois 5, c'est 1. Donc, 4 fois 5 plus 0,2 fois 5, c'est 20 plus 1, c'est 21. Ainsi, c'est 420 plus 21, c'est 441 francs. Donc, le nouveau salaire de Raymond est de 441 francs. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.